Bien, nous sommes aujourd'hui le 27 novembre 2014 et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a vraiment, qui continue à me bénir, comme je vous le disais, ça fait quelques temps que je le vois me bénir encore plus que d'habitude et je lui rends vraiment grâce et gloire et j'ai encore reçu aujourd'hui des bénédictions du Seigneur Jésus et donc je tenais en témoigné auprès de vous, donc parmi lesquels, alors je précise que j'en ai reçu également hier, il y a tout simplement que je n'ai pas pu enregistrer mon état de santé ne me le permettant pas, aujourd'hui ça va un petit peu mieux donc je remercie le Seigneur qui a étendu la main sur moi pour me faire aller mieux et donc je lui rends grâce et gloire aussi pour tout ce qu'il m'a envoyé depuis hier le 26 et aujourd'hui le 27 et puis je me suis rendu compte aussi qu'il y a des bénédictions que le Seigneur m'avait envoyées dont je vous ai aidé à témoigner mais peut-être sans nécessairement rentrer dans les détails autant que j'aurais pu le faire et je me dis c'est vrai que si je pouvais certaines fois rentrer dans certains détails et vous dire à quel point je vois la gloire de Dieu dans tous ces éléments qu'il m'envoie, je donne un simple exemple, aujourd'hui il m'a envoyé une bouteille de vinaigre et hier soir en passant dans ma cuisine je voyais que le vinaigre était presque fini et je lui dis à Seigneur c'est vrai le vinaigre est presque terminé et bien en tontant quand tu seras disposé à le faire merci de me permettre d'avoir du vinaigre et ce matin j'ouvre les yeux je me rends compte qu'il m'a déjà envoyé le vinaigre vous voyez et je vis tout le temps des choses aussi merveilleuses avec le Seigneur Jésus donc je tenais à lui rendre grâce et gloire et parmi les ingrédients dont je vous ai déjà parlé cette semaine il m'a fait des choses aussi belles que ça il y a simplement que je nommais la liste sans nécessairement rentrer dans le détail de l'histoire de chaque ingrédient mais vraiment quand je parle de tous ces ingrédients ça peut paraître banal ou ne ressembler qu'à une simple liste mais derrière tout ça il y a une réalité qui démontre encore plus profondément que je ne peux des fois le dire en parole la gloire de Dieu à quel point elle est extraordinaire et à quel point surtout Dieu a une manière extraordinaire d'agir Dieu lui-même est extraordinaire et pour moi la meilleure manière de résumer ça parce qu'on ne trouve même pas de mots pour décrire à quel point l'éternel notre merveilleux Dieu d'amour est magnifique et en fait pour moi l'expression ou les mots que j'ai trouvé qui s'en approche le plus c'est comme je le disais comme j'aime à décrire ce passage celui du psaume 145 verset 8 à 21 qui évoque la question de la flondeur glorieuse du règne de l'éternel à qui j'en rends vraiment ici grâce et gloire alors je m'en vais donc tout de suite vous citer des ingrédients que j'ai reçu aujourd'hui de lui un pack de 6 bouteilles d'eau minérale il doit bien y en avoir encore peut-être 2 à 4 de plus donc ce qui nous ramène entre 10 et 12 bouteilles d'eau en tout cas je vois au moins deux marques différentes sous mes yeux une eau de sauce et une eau vitère alors un pack aussi de 6 bouteilles de lait vivant je sais avoir eu aussi avoir vu un gros pot de lait en poudre tout simplement pour dire que je ne favorise pas une marque par rapport à une autre et j'ai aussi des briques de lait bio de chez carrefour comme ça on saura que je ne privilégie aucune marque en particulier je n'ai d'ailleurs aucune action chez chez carrefour ou ailleurs donc je ne suis pas en train de faire la publicité d'une marque ou d'une autre donc là je pense que je dois bien avoir 4 briques que ce soit environ 4 à 5 litres donc de de lait je pense que j'ai 4 environ 4 à 5 briques de 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 lait donc environ 4 à 5 litres de lait bio il y a du lait de soja du lait à l'avoine il y a différents types de lait il y a aussi des petites tartines en fait des tranches de pain à tartiner mais c'est du pain complet ou du pain bio pour ceux qui préfèrent une boîte de figues séchées une bouteille de jus de groseille local de nitre des chocolats voilà puisque nous sommes en pleine période festive des citrons verts et j'ai aussi puisque je parle de produits de 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 noël et de fait au-dessus du seigneur aujourd'hui notre jambon de noël en fait je lui avais demandé deux jambons de noël un premier qui est d'une première variété et un second d'une autre voilà pourquoi j'en ai reçu deux et je rends grâce et gloire à dieu pour ça et je vous rappelle d'ailleurs au passage que je vous avais raconté comment j'avais vu la gloire de dieu une fois où j'avais demandé au seigneur un jambon de noël et le soir de mon arrivée de retour de voyage j'avais trouvé trois jambons de noël sur ma table dont le seigneur m'avait béni et bien sûr il y avait des convives je n'étais pas c'était pas trois jambons de noël à à dîner pour moi seul mais mais le seigneur m'avait vraiment béni et je n'en revenais pas de sa gloire que j'étais en train de contempler une fois de plus donc je lui en rends grâce et gloire encore puisque je vois qu'il continue à me bénir même des années plus tard et il le fait notamment en ayant permis d'avoir cette année encore deux jambons de noël alors que nous ne sommes même pas encore au mois de décembre nous ne sommes qu'en novembre mais j'ai l'habitude de vous dire qu'avec jésus c'est noël avant noël puisque même à la période de mon anniversaire il m'en offre et donc il continue à me bénir il sait que c'est quelque chose que j'aime tout particulièrement et je le remercie moi aussi particulièrement ici et lui rends grâce et gloire j'ai également reçu de sa part des pommes de terre du beurre d'oubri daylight des enfin une boîte de muesli c'est à dire un assortiment de fruits secs de fibres et de et de céréales et de flocons d'avoine très bon pour ma santé dans mon état enfin en tout cas recommandé du du fromage qui est en portion et d'autres éléments dont je vais vous parler dans quelques instants parce que pour le moment je suis obligé d'interrompre mon enregistrement je reprends dans quelques secondes merci de votre compréhension par avance alors je vous disais tout à l'heure que hier le 26 j'ai reçu aussi des choses du seigneur parmi lesquelles deux bouteilles de vitels deux autres bouteilles de vitels mais format sport de périsain des caquis donc oui ah oui les citrons verts de tout à l'heure sont arrivés hier en fait je pensais que c'était aujourd'hui deux gros bulbes de fenouil du jus de fruits de l'ail en vrac des poires des pommes de terre d'une autre variété de sel d'aujourd'hui manifestement du jambon fumé en tranches une baguette aux céréales des légumes au roc épicé deux sacs ou sachets de poids d'angoles qu'on utilise donc chez nous pendant la période des fêtes aussi qui font partie des ingrédients ou encore aliments qu'on mange avec enfin le soir à noël avec son jambon de noël du riz et d'autres mais bon je précise ici que les poids d'angoles le seigneur les a envoyés pour bénir la maison mais qui sont pas pour moi parce que ça fait partie des choses que je ne mange pas mais je sais que c'est une bénédiction du seigneur donc je lui en rends quand même grâce et gloire des poireaux aussi en vrac et des courgettes que j'avais demandé au seigneur et il m'en a béni je lui en rends grâce et gloire des pommes en fruits des pommes arianes et donc les poires dont je parlais tout à l'heure une pouillée campagnarde et alors vous vous rappelez l'autre jour dans la prière je demandais au seigneur des rouleaux d'essuie-tout mais il me les a envoyés du papier toilette aussi également et puis je crois aussi un gros bidon de javel pour en matière de produits ménagers je crois que les derniers éléments que j'ai cités c'était ça c'était les produits ménagers et donc je tiens vraiment grâce et gloire à dieu pour toutes ces choses dont il nous a béni qui nous a permis d'avoir toute la gloire lui en revient et puis ben pour continuer aussi la petite histoire je vous ai témoigné en début de semaine que le seigneur m'a permis d'avoir le rouleau de pâte feuilletée que je lui avais demandé et aussi de pâte brisée alors aujourd'hui on a travaillé ensemble la pâte feuilletée et je dis on a travaillé ensemble parce que le seigneur m'a dit quand je cuisine un peu comme un ratatouille dans le dessin animé et le seigneur m'a dit par la voix de son saint esprit je lui en rends grâce et gloire j'ai dit ça ici pour donner une image assez mignonne pour aider à comprendre qu'en fait le seul qui me révèle les meilleures recettes la bonne manière de procéder les bons dosages pour réussir toutes mes recettes c'est le saint esprit à qui j'en rends grâce et gloire ici et donc et que je remercie vivement et donc le seigneur m'a permis de de réussir alors je vais voir si j'arrive à faire des croissants c'est bon j'y suis arrivé déroulé aux saucisses aussi des chaussons aux pommes et là j'ai même essayé avec autre chose que de la pomme comme compote je sais avoir essayé autre chose ah oui des petits gâteaux un petit peu comme comme des tourments d'amour qui sont des gâteaux qui viennent de chez nous en Guadeloupe plus particulièrement d'une des villes qui sont dans dans nos dépendances on va dire des petites îles qui sont attachées à notre île en fait et donc ces îles s'appellent les saintes pour ceux qui ne connaissent pas et ils font un très bon gâteau qui s'appelle le tourment d'amour qui était servi aux marais par les épouses qui étaient restées les attendre au port et qui les confectionnaient pour leur souhaiter la bienvenue à leur retour alors ce gâteau a l'habitude d'être au coco à la confiture de coco mais il peut aussi avoir d'autres parfums revêtir d'autres saveurs et en l'occurrence je voulais faire un petit test et le faire de faire un comme un tourment d'amour mais cette fois ci avec un mélange de coco de chocolat et de confiture de cerise c'était succulent et je lui rends vraiment grâce et gloire c'était vraiment très 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 bon et moi qui me demandais si j'y arriverais mais voilà le seigneur m'a fait arriver du premier coup à réussir à avoir des croissants bien dorés des ou les saucisses qui ont réussi mes chaussons qui ont réussi et même mon petit tourment d'amour il y a eu de la quiche aussi et vraiment tout a réussi je remercie vraiment le seigneur j'en remercie dieu jésus et son saint esprit je prends le temps de vous parler de l'évolution des choses et de vous montrer que voilà par exemple les éléments que je demande au seigneur comme je vous l'ai dit régulièrement tous les ingrédients que vous m'entendez citer je ne les demande pas au seigneur par hasard c'est dans le but soit de tester des recettes soit d'en élaborer donc des nouvelles ou de m'entraîner de me rôder sur celles que je connais déjà en tout cas je remercie le seigneur parce que là il m'a fait les réussir du premier coup je suis super contente et ce sont peut-être des basiques de la cuisine entre guillemets française parce que à la base ce sont des viennoiseries et ça vient plutôt de Vienne mais en fait ce sont des basiques qu'il est important de connaître et j'avais choisi en amont de travailler des recettes beaucoup plus originales et personnelles mais j'avais aussi fritté à avoir quand même quelques bases et quelques basiques classiques on va dire et il était important pour moi de travailler cela aussi et je remercie la gloire à Jésus qui m'a permis de le faire vraiment toute la gloire lui en revient et je tenais à l'en remercier ici et à vous démontrer donc que tous ces ingrédients je ne les prends pas par hasard et qu'ils servent à quelque chose et qu'ils sont bien destinés à quelque chose et que la preuve ils sont réutilisés dans les recettes que le seigneur m'inspire de faire et qu'une fois de plus on réussit comme chaque fois et je remercie le seigneur enfin je dis chaque fois il y a aussi des jours où on est moins en forme et on réussit pas forcément j'ai envie de dire toutes ces recettes il peut arriver qu'on est dératé mais de manière générale je remercie le seigneur parce que je crois quand même que les forces à réussir sont plus nombreuses que les forces ça marche pas et je le remercie pour toutes ces victoires et je dis vraiment toute la gloire on revient à Dieu à Jésus à son Saint-Esprit merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses toutes ces bonnes recettes toutes ces bonnes inspirations et réalisations et vraiment toute la gloire qu'on revient internellement Dieu Jésus d'amour au Saint-Esprit merci Seigneur je t'aime et nous t'aimons nous tous tes enfants alors je rajoute en guise de précision qu'en plus de tout ce que je vous ai déjà cité aujourd'hui le 27 novembre 2014 Dieu m'a aussi envoyé une ramette de papier de 500 feuilles à 80 grammes plus des deux cartouches donc je pense que c'est les formes à maxi en noir et en couleur des stylos billes rechargeables et également des diverses couleurs je pense notamment du rouge et bleu enfin des diverses couleurs et des microbes bleus et vendus à l'unité donc ainsi que des mantos aux fruits et d'autres éléments de bureau je vous en parle en vous lisant le le ticket de caisse mais bien entendu j'ai devant moi la ramette de papier les cartouches d'encre et je rends et tous les autres éléments et je rends vraiment grâce à Dieu parce que là aussi c'était des choses pour lesquelles j'ai pris le Seigneur depuis bien longtemps et dont j'avais réellement besoin et je le dis là encore toute la gloire on revient à Dieu Jésus à son Saint-Esprit qui m'en a béni bien-ci Seigneur je t'aime et noter mon Dieu tous tes enfants alors nous sommes aujourd'hui le 29 novembre 2014 et je remercie le gloire à Dieu qui aujourd'hui encore m'a envoyé bien des bénédictions parmi lesquels enfin au nombre desquels les deux kilos de sucre que vous m'avez entendu demander l'autre jour dans la prière au Seigneur une plaquette de beurre des oeufs tout comme j'avais demandé au Seigneur j'ai peint deux baguettes de pain en céréales et sans compter que pendant tous les jours je n'ai pas nécessairement pris ma parole il m'a aussi envahi du pain et même des croissants et du pain au raisin aussi je ne sais plus si j'ai précisé qu'il m'avait envahi des figues si ce n'est pas le cas je les ai ici alors ainsi que deux soupes que non comme je les aime comme j'ai déjà eu l'occasion de les citer et aussi mes chips préférés Pringles parfums ou arômes sont vraiment mes préférés des barres moelleuses mais cette fois-ci aux pruneaux je ces espèces de biscuits cookies contenant une crème qui ressemble un peu à la pâte de fruits à l'intérieur donc avec ça le Seigneur va aussi m'envoyer en plus des eaux des eaux minérales et du liquide vaisselle qui étaient vraiment nécessaires pour la maison ainsi que deux sacs de croquettes pour les toutous et ça c'est les bénédictions en matière de courses mais et c'était ce matin mais cet après-midi le Seigneur m'a fait une surprise en m'envoyant une bénédiction toute particulière c'est-à-dire en mettant au coeur de mon jardinier d'aller me cueillir des cocos puisqu'il me disait qu'il était qu'il est aussi élagueur et qu'il s'est rendu compte que le cocoutier avait besoin d'être élagué et que il s'est dit autant faire d'une pierre deux coups à la fois nettoyer l'arbre et profiter pour me pour prendre quelques grappes de coco pour nous comme pour Chénie d'après ce que je comprends et grâce à moi ça rendu à Dieu qui m'a mis à coeur de partager puisque nous avons assez de coco pour en partager donc bien entendu à ce moment-là j'ai pu et nous avons tous pu partager et échanger donc de l'eau de coco de la crème de coco mais aussi des coco secs et puis dans le même temps des connaissances sur les plantes les fruits de la de la voie de loup des antilles de manière générale de la voie de loup en particulier et puis pendant qu'il prenait prélevé quelques crocs de manière à ce que nous nous raffraîchissions de leur eau le Seigneur m'a mis à coeur de créer un petit gâteau que je n'aurais jamais eu le réflexe de penser à créer, mais qui a fait son effet et qui manifestement était très bon, puisque quand je l'ai offert aux jardiniens son tour de la vente, Seigneur Jésus, sachant que chaque fois qu'il est possible, le Seigneur Jésus nous invite à partager, notamment dans le cas prison, le Seigneur Jésus m'a invité à, donc de la manière que le jardini me prenait le dos coco, de mon côté à lui prendre des petits cookies, enfin des petits cookies, ou plus précisément des petits gâteaux au pain d'épices que j'avais créés sous mon sang du Saint-Esprit, toute la gloire le revivre, pourquoi je tornais à remercier Dieu, à lui rendre grâce à la gloire, et qui m'a mis à cœur, donc, de partager cette bonne nouvelle avec le frère et avec tous ceux de mes frères et soeurs, qui, enfin pour qui Dieu le souhaite, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'avant de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, et bien je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède, et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui, et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternellement Dieu, puisque tu l'as créé cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire, comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité d'éternité en éternité, et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta misé de corde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment puissant mon richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que, voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est un douleur, et que, voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui, et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main, et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouverte, ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le Maître et Créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve, oui Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière, et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans, et donc je crois que ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire, et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi, et voilà, d'en faire l'expérience, et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore, dites, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en marque 9 verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en marque 10 verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt. Sous-titrage ST' 501